Nous allons reprendre la deuxième partie du chapitre 7. Dès notre plus jeune âge, notre subconscient est quotidiennement informé que la cigarette nous relaxe et nous procure courage et confiance en nous, et que la chose la plus précieuse sur la terre est cette cigarette. Vous pensez que j'exagère ? Le constat est frappant, ce qui concerne les démonstrations artistiques liées de près ou de loin à l'audiovisuel. Lorsque vous voyez un dessin animé, un film ou une pièce de théâtre, et que quelqu'un est sur le point d'être exécuté, quelle est sa dernière requête ? C'est bien ça, une cigarette. Ce genre de suggestion n'agit pas sur notre esprit conscient, mais notre subconscient. Le partenaire endormi a tout le temps de l'assimiler. La chose la plus précieuse sur la terre, ma dernière pensée et ma dernière action sera de fumer une cigarette. Dans tous les films de guerre, les blessés ont droit à leur cigarette, même s'il ne leur reste plus un morceau de mâchoire pour la tenir. Vous pensez que les choses ont récemment changé ? Non, nos enfants sont harcelés par un matraquage permanent publicitaire ou non. La publicité pour les cigarettes est aujourd'hui officiellement bannie de la télévision. Et pourtant, aux heures de grande écoute, les joueurs en vogue, les meilleurs musiciens ou autres artistes sont toujours avec une cigarette à la bouche. Les programmes sont habituellement sponsorisés par les géants du tabac et c'est le plus sinistre tendance de la publicité actuelle, le lien entre les événements sportifs et les marques de tabac. Des écuries de Formule 1 sont sponsorisées par certaines marques de cigarettes et vont même jusqu'à en porter le nom. Ou est-ce l'inverse ? Un certain spot publicitaire à la télévision anglaise montre même un couple lit partageant une cigarette après l'amour. Les implications sont évidentes. On ne peut qu'admirer l'œuvre de l'agent publicitaire d'une compagnie britannique. Pas pour ses dessins, mais pour la qualité de sa campagne. Un homme fait face à la mort ou à un désastre. Son ballon dirigeable est en feu et va s'écraser. Ou bien le site-car de sa moto va tomber dans un ravin. Ou encore le bateau de Christophe Colomb est sur le point de tomber du bord du monde. Pas un mot, juste une musique douce. Il allume alors une cigarette de sa marque. Une aire de béatitude inonde son visage. Notre subconscient n'est peut-être pas au courant de l'impact de cette publicité. Mais le partenaire endormi et nous digère partiellement ces implications évidentes. Il est vrai qu'il y a également une publicité en sens inverse. La peur du cancer, l'amputation des jambes, les infections de la gorge. Mais elle n'empêche absolument pas les gens de fumer. Logiquement, elle devrait néanmoins. Mais ce n'est pas le cas. Les mises en garde sur les dangers de la cigarette sont maintenant si visibles qu'il est impossible aux fumeurs de les ignorer. Pourtant, elles n'empêchent pas les jeunes de commencer. Toutes les années où je fumais, je croyais sincèrement que je n'aurais jamais fumé si j'avais connu le lien évident entre cancer du poumon et cigarette. La vérité est que cela ne change absolument rien. Le piège est toujours identique à ce qu'il l'était il y a 30 ans. Toutes les campagnes anti-tabac n'ont fait que rajouter à la confusion. Même les paquets, ces adorables paquets brillants qui vous persuadent d'engloutir leur contenu sont explicitement états de leur nocivité. Qui lit ces avertissements et accepte totalement les conséquences ? Un des plus grands fabricants de cigarettes utilise même cette peur pour en faire le thème central d'une publicité sur le marché britannique. Cette publicité, que nous ne connaissons pas en France, établit un parallèle entre la peur du fumeur, symbolisant par diverses créatures effrayantes, et le paquet de cigarettes. Par association d'idées, on suggère au fumeur que ce paquet l'aide à combattre cette peur. Ironique, la force la plus puissante dans ce lavage de cerveau est le fumeur lui-même. Dire que le fumeur n'a pas de volonté et qu'ils sont physiquement faibles est une erreur de taille. Il vous faut être physiquement très fort pour combattre ce poison. C'est une des raisons pour lesquelles les fumeurs n'acceptent pas les statistiques accablantes qui prouvent que le tabac détruit la santé. Tout le monde peut ainsi citer ton oncle René qui fumait deux paquets par jour, qui a vécu 99 ans et qui n'a jamais eu la moindre ennui de santé. Il refuse de considérer les centaines d'autres fumeurs fauchés avant même la soixantaine et le fait que l'oncle René lui-même serait peut-être toujours vivant s'il n'avait pas fumé. Faites un petit sondage parmi vos amis et collègues. Vous verrez que la majorité des fumeurs sont des gens dotés d'une forte volonté. Il s'agit souvent de travailleurs indépendants de cadres exerçant certains types spécifiques de profession. Citons, pêle-mêle, médecin, avocat, policier, professeur, commerciaux, infirmière, secrétaire, femme au foyer avec des enfants élevés, en d'autres termes, toute activité particulièrement stressante. La principale idée fausse qu'ont les fumeurs est que la cigarette calme le stress. Ils tendent ainsi à l'associer aux battants, à ceux qui sont confrontés à de grandes responsabilités et à un stress quotidien. Évidemment, chacun admire ce genre de personnes et tant pour leur ressembler et effectivement à les imiter. D'autres professions particulièrement exposées sont celles où l'activité est monotone car l'ennui est une autre situation propice au tabagisme. J'ai bien peur que ce ne soit là encore qu'une illusion. L'étendue du lavage de cerveau est incroyable. Notre société condamne et méprise fortement ceux qui snivent de la colle, ceux qui prennent de l'héroïne ou qui s'abandonnent à toute autre substance considérée comme une drogue. Or, dans notre pays, les décès par inhalation de vapeur de triclos ne dépassent pas la dizaine par an et ceux par overdose avoisinent la centaine. Il existe en outre une drogue, la nicotine, qui a touché plus de 60% d'entre nous à un moment ou à un autre dont beaucoup, toujours accros, payeront le prix fort tout le reste de leur vie. La plupart de leurs économies passent en la cigarette et des centaines de milliers de personnes voient chaque année leur vie ruinée parce qu'elles sont un jour tombées dans le piège. C'est là le tueur numéro un de la société occidentale, précédant même les accidents de la route. Pourquoi regardons-nous le shoot au triclos ou l'héroïne comme des pratiques diaboliques alors que la drogue pour laquelle le plus d'argent est dépensé et qui tue véritablement en masse était considérée il y a quelques années encore comme une pratique sociale parfaitement admise. Certes, la cigarette est depuis peu considérée comme légèrement antisociable et nuisible à leur santé, mais elle reste légale et en vente en paquet chez n'importe quel buraliste dans chaque café, bar, club ou restaurant. Le bénéficiaire numéro un est notre gouvernement qui amasse 5 milliards d'euros par an grâce à la vente de cigarettes. Les compagnies de tabac dépensent chaque année 10 millions d'euros en publicité. Il faut commencer à élaborer une tactique de résistance à ce lavage de cerveau, exactement comme si vous vouliez acheter une voiture d'occasion. Acquiessez poliment, mais ne croyez pas un mot de ce qu'on vous raconte. Regardez d'abord, derrière ce paquet brillant, la saleté et le poison qui s'y cachent. Ne vous laissez pas avoir par ce joli cendrier en verre ou un briquet en or, ni par ces millions de personnes qui se sont fait avoir avant vous. Commencez par vous demander « Pourquoi fais-je ça ? » Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Non, évidemment. Je pense que ce conditionnement est la partie la plus difficile à expliquer. Pourquoi une personne intelligente et rationnelle devrait-elle parfaitement stupide à propos de sa relation avec la cigarette ? Cela me fait mal de confesser à tous les patients que je reçois, mais j'étais le plus stupide de tous. Mon père était lui aussi un fumeur immodéré. C'était un homme robuste, fauché avant la cinquantaine à cause de la cigarette. Je me souviens de lui alors que j'étais un jeune garçon. Il toussait et crachait dès le matin. Je voyais bien qu'il souffrait et il était évident que quelque chose de diabolique avait pris possession de lui. Je me vois encore disant à ma mère « Ne me laisse jamais devenir fumeur. » Adolescent, j'étais un fanat de culte physique. Le sport était toute ma vie et j'étais courageux et confiant en l'avenir. Si quelqu'un m'avait alors dit que je fumerais... Pardon. Si quelqu'un m'avait alors dit que je finirais par fumer cinq paquets par jour, j'aurais parié toutes mes économies et mis ma tête à couper que ce n'était pas vrai. À 40 ans, j'étais complètement accro à la cigarette. J'en étais au point où je ne pouvais plus effectuer le moindre acte physique ou mental sans d'abord en allumer une. Avec la plupart des fumeurs, ce sont les stress moraux de la vie qui agissent comme un catalyseur, comme le fait de répondre au téléphone ou à une invitation. En ce qui me concerne, je ne pouvais même pas changer de chaîne de télévision ou allumer une lampe sans allumer auparavant une cigarette. Je savais que cela me tuait. Il m'était impossible de ne pas avoir la vérité en face. En revanche, je ne parviens toujours pas à comprendre comment je pouvais ignorer l'impact que cela avait sur mon mental. C'était tellement évident. Ce qui est ridicule, c'est que beaucoup de fumeurs souffrent à un moment de leur vie de l'illusion qu'ils aiment la cigarette. Cela n'a jamais été mon cas. Je pensais que cela m'aidait à me concentrer et que cela me calmait. Maintenant que je ne fume plus, le plus difficile est à croire que tout cela a bien, a bel et bien existé. C'est comme si l'on se réveillait au milieu d'un cauchemar et la comparaison n'est pas exagérée. La nicotine est une drogue. Vos sens sont affectés. Votre goût, votre odorat, mais le pire dans la cigarette ne sont pas les conséquences pour votre santé ou votre portefeuille. C'est la manipulation de votre esprit. Vous trouvez n'importe quelle excuse pour continuer à fumer. J'ai, à une certaine époque, fumé la pipe après quelques tentatives pour arrêter la cigarette qui est échouée, bien sûr. Je pensais que cela serait moins nocif et m'aiderait à réduire ma consommation. Certains tabacs à pipe sont absolument infects. Leur arôme peut quelquefois être agréable. Mais ils sont au début toujours épouvantables à fumer. Je me souviens avoir eu, pendant les trois premiers mois, le bout de la langue complètement brûlé. Lorsqu'on fume, un jus noirâtre s'accumule au fond du fourneau. S'il vous arrive par distraction d'incliner un peu trop la pipe, le niveau du fourneau dépasse l'horizontale. Avant que vous ne vous en soyez aperçu, vous avez avalé une pleine lampée de ce jus infect. Le résultat, ce sont des vomissements, quelle que soit la compagnie à laquelle vous vous trouvez. Il m'a fallu trois mois pour apprendre à fumer la pipe correctement. Et je n'arrive pas à comprendre comment durant ces trois mois. Je n'ai même pas pris le temps de me demander pourquoi je m'infligeais ce terrible traitement. Bien sûr, une fois cette épreuve passée, le fumeur de pipe a l'air de plus heureux des hommes. La plupart d'entre eux sont convaincus qu'ils fument parce qu'ils aiment la pipe. Pourquoi en ce cas ont-ils accepté de subir pour en arriver là, alors qu'ils étaient parfaitement heureux auparavant ? La réponse est que, une fois que vous êtes sous l'emprise de la nicotine, le lavage de cerveau s'intensifie. Notre subconscient sait que le petit monstre doit être renourri et il ignore tout le reste. C'est bien la peur qui fait continuer les gens à fumer, la peur de ce sentiment de vide et d'insécurité qui s'empare de vous lorsque vous manquez de nicotine. Le fait que vous ne soyez pas conscient ne signifie pas qu'il n'existe pas. Vous n'avez pas plus besoin de le comprendre que le chat n'a besoin de comprendre comment fonctionne un radiateur. Il sait que s'il s'assoit à un certain endroit, il recevra la vraie chaleur. Le principe difficulté lorsqu'on veut arrêter de fumer est dû à l'ampleur du lavage de cerveau. Le lavage de cerveau qui nous fait subir l'éducation sociale renforcée par celui que nous inflige l'expérience de cette drogue est enfin le plus fort de tous, le lavage de cerveau dû à nos amis, nos parents et nos collègues. La seule chose qui nous incite à fumer une première fois est que les autres le font. Nous avons l'impression de manquer quelque chose. Nous travaillons dur pour finalement tomber sur l'emprise de la cigarette et pourtant personne n'est jamais arrivé à expliquer ce qui lui manquait avant de fumer. Chaque fumeur que nous voyons nous rassure. Le tabac doit effectivement apporter quelque chose. Sinon, pourquoi fumeraient-ils ? Et lorsqu'on arrête, on ressent ce sentiment de privation lorsqu'on voit quelqu'un allumer une cigarette lors d'une quelconque occasion mondaine. on se sent sûr de soi et l'on imagine pouvoir alors s'en autoriser une, juste une, avant même de s'en apercevoir, on s'est de nouveau fait berner. Ce lavage de cerveau est si puissant qu'il affecte totalement notre vision du monde. La radio anglaise diffuse juste après la guerre un programme très populaire concernant un détective Paul Trample, un épisode abordé le sujet de l'accoutumance à la marijuana, communément appelée de l'herbe. Des trafiquants vendaient à l'issue des fumeurs des cigarettes contenant de l'herbe. Il n'y avait pas des faits nocifs, mais certaines personnes qui en avaient fumé devinrent dépendants. Lors de mes consultations, des centaines de patients m'ont avoué avoir fumé de l'herbe. Aucune d'entre eux n'en est devenue dépendante. J'avais sept ans lorsque ce programme a été diffusé. C'était la première fois que j'entendais parler de la drogue. Ce concept de dépendance, c'est nécessité de devoir absolument avoir sa dose, m'a rempli d'horreur. Et à ce sujet, bien que je sois convaincue que l'herbe n'est pas une drogue, je n'ose pas fumer le moindre brindis de marijuana. Quelle ironie que je sois devenue un adepte de la drogue numéro un dans le monde ? Si seulement ce détective avait pu me mettre en garde contre la cigarette. Qu'est-ce qu'il y a l'ironie de constater que l'on consacre depuis des années des sommes considérables à la recherche sur le cancer, mais que l'on dépense encore plus d'argent pour persuader les adolescents de se laisser avoir par ces saletés de tabac. Il faut ainsi absolument supprimer ce conditionnement. Remettons les choses à leur place. Ce n'est pas le non-fumeur qui se trouve frustré, mais le pauvre fumeur qui manque une existence pleine de santé, d'énergie, de richesse, de paix de l'esprit, de confiance, de courage, de respect de soi et de bonheur. Et que gagne le fumeur en échange de ce terrible sacrifice ? Absolument rien. Sinon l'illusion d'essayer de revenir à l'état d'épais, de tranquillité et de confiance dont chaque non-fumeur profite en permanence. Fin de ce septième chapitre qu'il a été long et dur. J'ai une belle bronchite, donc si vous m'avez entendu tousser, moucher, j'en suis vraiment désolée. Mais il était important de l'aborder ce septième chapitre. Je vous souhaite à tous une belle et douce journée. décideREF de la chine. C'est juste J'ai eu